Les clés de la ville, bien mieux avec Elio. Et on va parler, Olivier, de bien mieux avec notre ami Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques chez Elio. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Silo. Bonjour Olivier. Bonjour, on est très heureux de retrouver. Vous êtes très beau avec votre écharpe, vous êtes raccord là tous les deux. Oui, très bien. Alors effectivement, on va parler rénovation énergétique, c'est vraiment, on va dire, le chantier du siècle. C'est vraiment très important aussi de voir avec vous, côté pratique, ce qui se passe à Amiens et quelles sont les aides, les conseils, les diagnostics à apporter. Alors tout d'abord, peut-être, on l'évoquait tout à l'heure avec Sylvain, il y a eu des nouveautés depuis janvier 2023 en ce qui concerne la rénovation énergétique. Certains s'y perdent entre les F, les G. On entend parler de G+. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement déjà qu'est-ce qui change ? Alors janvier 2023, c'est les G+. Et on en parlait tout à l'heure, effectivement. Les G+, c'est une consommation de 450 kWh par mètre carré par an. Voilà. Et donc, à partir de 2025, ça sera tous les G qui vont être concernés. Et 2028, tous les F. Aujourd'hui, les G+, c'est à peu près 190 000 logements. Donc, ce n'est pas encore énorme, mais ça sera étendu à partir de 2025. Voilà. Donc, avec aussi des logements qui pourraient progressivement sortir du marché de la location, ce qui pose aussi des problèmes et ce qui fait que beaucoup, là aussi, de professionnels nous disent le calendrier, il est absolument intenable. Il faudra peut-être y revenir. Donc, justement, vous êtes d'accord sur le calendrier qui est absolument intenable ? C'est difficile, en effet, en tout cas pour les logements des particuliers, évidemment. Alors, pourquoi les Amiens-Noirs feraient-ils des travaux de rénovation énergétique ? Et est-ce que Amiens est un bon élève de la rénovation énergétique ? Alors, la première chose, c'est les factures d'énergie, comme vous le disiez tout à l'heure, qui augmentent de manière très sensible. Donc, maintenant, il y a le réflexe de dire on va faire de la rénovation énergétique, alors qu'avant, on allait changer sa cuisine. Et aujourd'hui, dans les mentalités, ça commence à changer de se dire, ben voilà, pour améliorer mon confort, pour faire baisser mes factures énergétiques, je vais rénover mon logement. Donc, ça, c'est vraiment la priorité. Les Français et les Amiens-Noirs s'en rendent compte. Et je ne me souviens plus de votre deuxième question par rapport à ce que les Amiens-Noirs... Est-ce qu'Amiens est un bon élève de la rénovation énergétique ? Vous avez fait une petite analyse. On a fait une petite analyse, effectivement. Effectivement, les logements dans la catégorie F&G, c'est à peu près 15%. Et les EFG, c'est quasiment 45%. Donc, on a quasiment 45% de passoires énergétiques à Amiens. Mais ce n'est pas quelque chose qui est anormal. Dans la plupart des villes de France qu'on traverse, et notamment celles qu'on a faites les dernières fois, c'est à peu près la même chose. Donc, il y a un travail, effectivement. Mais on s'y attelle et les Français ont envie de le faire. Donc, maintenant, il faut aller plus vite, aller plus fort pour enclencher ces rénovations énergétiques. Et le gouvernement, d'ailleurs, et on en parlait tout à l'heure, commence à mettre les moyens. Donc, on a quasiment 2,45 milliards pour ma prime Rénov' aujourd'hui. Le dispositif d'aide publique. Mais vous avez également un dispositif d'aide privée que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui s'appelle les C2E, les Certificats d'économie d'énergie, qui est une aide privée, et dont les Français et les citoyens peuvent bénéficier. Et la mairie, la collectivité, aide aussi, donne... Exactement. Alors, en fait, oui. Une plateforme, d'ailleurs, l'or. C'est ça, la plateforme. Alors, il y a la plateforme l'or, qui est une aide à la décision, au fond. Donc, ça, c'est intéressant, parce qu'autrement, les habitants sont perdus. Ils ne savent pas à qui s'adresser pour avoir le bon diagnostic. Donc, il y a la plateforme l'or. En effet, il y a également les aides financières, les subventions attribuées par la mairie pour la rénovation des logements. Et de plus en plus, les collectivités locales s'impliquent dans cette démarche-là, évidemment, parce que c'est essentiel. Alors, les solutions et les conseils pratiques. Alors, les solutions et les conseils pratiques. La première, c'est d'aller sur France Rénov', le dispositif public pour chaque citoyen puisse obtenir ses aides. La deuxième chose, c'est d'aller voir un opérateur, comme Ilio, par exemple, qui va vous prendre votre dossier et le faire de manière complète, sur toute la chaîne de valeur, du diagnostic jusqu'à l'aide du financement, également dans le conseil des travaux, jusqu'à la prise en main du logement. Et ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, le citoyen, il doit être en même temps architecte, il doit être maître d'œuvre, il doit être conseiller financier. Et donc, c'est important d'aller voir des gens qui connaissent le métier et qui sont capables de vous accompagner sur l'ensemble du projet. Accompagné de A à Z. Accompagné de A à Z. Et d'ailleurs, le gouvernement, aujourd'hui, a mis en place un dispositif qui s'appelle « Mon accompagnateur Rénov'. » C'est-à-dire qu'à partir d'une aide de 5 000 euros sur la rénovation énergétique, vous serez obligé d'être accompagné par une personne qui va vous aider, qui va vous accompagner sur tout le cycle des travaux énergétiques. Et ça, c'est très important pour, et d'un, réduire la quantité et la durée des travaux, et de deux, optimiser les économies réelles, parce que ce qu'on veut à la fin, c'est qu'il y ait vraiment des économies réelles d'énergie. Sinon, ça ne sert à rien et on dépense de l'argent pour rien. Alors, des cas concrets à Amiens, notamment, on commence par les particuliers. Un citoyen qui a envie d'avoir des aides, il est face à un casse-tête administratif, il va sur une plateforme, de temps en temps, il rentre des codes, il s'inscrit, mais après, c'est compliqué, il n'est pas forcément rappelé. Là, on en parlait tout à l'heure, mais il y a une multiplication des aides privées, publiques, des collectivités territoriales, et on peut se retrouver face à un mur. Donc, c'est vraiment important, comme je le disais tout à l'heure, d'être accompagné, d'être soutenu et de ne pas se sentir seul. Et il faut absolument que les citoyens pensent à se faire aider sur ces questions-là. Cas pratique, cas particulier à Amiens. Alors, juste pour compléter, pardonnez-moi, c'est quand vous dites faire aider, est-ce que vous, chez Elio, de A à Z, vous accompagnez justement ? Vous guidez, vous les usagez ? Exactement, c'est vraiment notre identité et le but de notre métier. C'est quand un citoyen, une personne vient nous voir. Ah oui, oui. On va s'occuper d'aller faire un audit, d'aller voir les artisans pour leur dire « Qu'est-ce que vous allez nous proposer ? » Faire des conseils financiers, et puis surtout, la finalité, c'est de baisser le reste à charge. Une fois qu'on a le reste à charge minimum, on va aussi conseiller, par exemple, d'aller voir une banque pour avoir un éco-PTZ. Aujourd'hui, quand vous êtes bénéficiaire de ma prime Rénov', vous pouvez avoir un éco-PTZ à hauteur de 30 000 euros. Il faut les assister même au montage financier qui permettent de financer. Complètement, parce que le premier frein à la rénovation énergétique, pour des ménages notamment modestes, c'est le reste à charge financier. Aujourd'hui, il faut qu'on accompagne par des éco-PTZ et des dispositifs qui vont permettre de baisser au maximum ce reste à charge. Je me permets de revenir sur les deux cas, notamment un premier cas sur du résidentiel individuel, sur une maison, un couple avec un enfant qui a des revenus d'à peu près 45 000 euros par an, une maison de 80 mètres carrés dans Amiens avec un système de chauffage au gaz. On va passer d'une étiquette E à une étiquette C pour un gain énergétique d'à peu près 63 %, ce qui n'est pas neutre, ce qui est assez important. On va réaliser trois types de travaux, ce qui permet de rentrer dans une rénovation globale et de maximiser les aides, comme on le disait tout à l'heure. On va installer une pompe à chaleur, on va isoler les murs par l'extérieur, donc une isolation thermique par l'extérieur, et on va isoler les rampants, c'est-à-dire entre les poutres dans le toit. Et pour un budget de travaux d'à peu près 39 000 euros, on va réussir, en cumulant les aides, à avoir à peu près 10 500 euros de la prime C2E que Elio va chercher, donc la prime privée des certificats d'économie d'énergie, qu'on va additionner à une prime publique MPR d'à peu près 10 000 euros. Donc on va avoir un reste à charge pour le ménage d'à peu près 21 000 euros, ce qui reste quand même une somme conséquente et qu'on va pouvoir accompagner avec les dispositifs. Pour la faire financer. Voilà, pour la faire financer. Et pour l'habitat collectif ? Pour l'habitat collectif, alors ça c'est plus complexe, parce que vous savez qu'il y a les questions de vote en Assemblée Générale. C'est le vrai sujet d'ailleurs, pour les copropriétés. Complètement. Parce qu'il y a très peu de dossiers. Sur ma prime Rénov' de mémoire, c'était 800 000 dossiers. Plus des deux tiers des dossiers, plus de 80% des dossiers, c'est la maison individuelle. Exactement. Et sur les copropriétés, c'est un nombre très très faible. Exactement, mais le gouvernement commence à mettre des moyens sur la copropriété. Et je vais partir d'un exemple concret dans le quartier plein sud à Amiens. Une copropriété de 1977, avec un bâtiment d'à peu près 30 logements, une surface habitable de 3500 m2, avec un système de chauffage au gaz collectif. Donc le but, c'est de passer d'une étiquette D à une étiquette B, et d'avoir un gain énergétique de 49%. On va réaliser plusieurs types de travaux. L'isolation des murs par l'extérieur. Donc il faut savoir que ce n'est pas possible dans chaque copropriété, en fonction de l'architecture, mais là, c'est possible dans ce cas-là. On va isoler la toiture terrasse. On va isoler les planchers bas. Et on va mettre en place une VMC collective de type B. Et pour un montant de 481 000 euros de travaux, on va réussir à obtenir quasiment 200 000 euros d'aide, 73 000 euros de prime C2E et ELIO, certificat d'économie d'énergie, et plus de 100 000 euros de ma prime Rénov' l'aide publique pour un reste à charge de 287 000 euros. Donc c'est important, le reste à charge, mais on a quasiment 200 000 euros d'aide. C'est presque plus d'un tiers. Finalement, c'est la conjugaison de trois facteurs, si on y réfléchit bien. C'est-à-dire que c'est à la fois une amélioration de l'habitat par, effectivement, le bien-être dans l'habitat, un point de vue économique, c'est-à-dire une réduction drastique des charges qui est sans appel par rapport à l'investissement qui est fait, et enfin un accompagnement qui est quand même très organisé, très structuré. Il faut juste souhaiter que le nombre... Il y avait moins de 200 dossiers qui ont été déposés en 2022 sur l'accompagnement des copropriétés instruits dans le cadre de MaPrimeRénov'. Il faut le souhaiter que les réagissements se fassent de plus en plus. Parce qu'il faut rappeler aussi que la rénovation, vous êtes d'accord, c'est l'amélioration de l'habitat, c'est la conservation de l'habitat, et ça peut éviter des problématiques de copropriétés en péril, dégradées, et qui peuvent provoquer des drames. On l'a vu assez récemment, ça a été le cas de la rue d'Omagne à Marseille, ou à Lille par exemple, c'est quand même un sujet important. Mais il y a aussi, chez Elio, vous avez aussi une vision de l'infrastructure publique, en fait, une vision un peu à 360 degrés de la rénovation. Est-ce que vous, de votre point de vue, les élus locaux, ont bien pris la mesure de cet enjeu majeur ? C'est très gentil de me poser cette question, parce qu'elle est très importante, et effectivement, les élus locaux dans les territoires n'ont pas forcément connaissance de l'ensemble des aides qui existent, et notamment des aides privées. Donc il y a tout un devoir de pédagogie pour accompagner les élus, surtout les élus de petites communes, de communes rurales, qui n'ont pas forcément les moyens techniques d'accompagnement. Et la deuxième chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer aussi sur des entreprises privées, parce que le privé est aussi important, et souvent facilite ces travaux de rénovation énergétique, et accompagne, et va permettre de massifier, et le but c'est quand même de massifier la rénovation énergétique, et de décarboner le territoire. Mais l'émission, elle sert aussi à ça, évangéliser aussi, de croire avec les élus locaux. Oui, alors on évangélise quand on est chrétien, on talmudise, si on est mosaïque, ou on coranise pour les autres, etc. Parce que vous savez, maintenant, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Donc voilà, on va dire qu'on va répandre les bonnes paroles. Je voudrais juste rajouter quelque chose, si je peux me le permettre. Aujourd'hui, 70% des aides à la rénovation énergétique sont à destination du résidentiel, et donc des maisons, alors que c'est 28% de la consommation finale d'énergie en France. Aujourd'hui, l'industrie, le tertiaire, consomme énormément, et les aides sont plus vers le résidentiel. Alors qu'on l'a vu avec des défaillances d'entreprise, des boulangeries qui ferment, des industries, William Sorin, de l'agriculture qui ferme, aujourd'hui, il faut recentrer les aides vers l'industrie, le tertiaire, et pas que le résidentiel. Et puis réduire l'émission de méthane des vaches. Oui, oui, c'est ça. J'avais vu un reportage, tout le monde l'a vu, bien évidemment, il faut savoir que le transport, quand même, représente le premier émetteur de carbone dans le monde, suivi par la construction, donc in fine, bien évidemment, le logement. Mais ce que vous dites est majeur, parce qu'effectivement, souvent, on a l'impression qu'on se soucie que du logement, alors que les secteurs tertiaires, mais aussi l'immobilier de commerce, sont des gros consommateurs, de gros émetteurs de carbone. Et c'est le pouvoir d'achat des Français. Et aujourd'hui, si l'industrie, si nos entreprises, si nos petits commerces ne sont pas soutenus, notamment pour cette transition, mais c'est les ménages, à la fin, qui trinquent. Alors, je vous pose, Pierre-Marie, chaque fois la même question, et ce sera ma dernière question pour cette séquence. Je vous dis souvent, on est protecteur dans ce pays du locataire, ce qui est très bien. Mais quand on est propriétaire occupant, finalement, on est sous des radars, quelque part. Quand on a des propriétaires occupants qui n'ont pas forcément les moyens de faire les travaux, justement, dans les copropriétés, d'ailleurs, dans les votes, dans la gouvernance des copropriétés, souvent, l'un des freins, je pense à des couples de retraités, notamment, qui se disent, pourquoi je vais rénover ? J'ai 80 ans, j'ai 75 ans, le temps que je fasse un retour sur investissement, il va se passer peut-être 5, 10 ans. On se dit, on verra plus tard. Est-ce que, de ce point de vue-là, aujourd'hui, vous avez le sentiment, notamment avec les professionnels, qu'on arrive à faire passer ce message, justement, de dire que ça devient vraiment une nécessité, mais aussi pour le confort de vie ? La question, c'est toujours la question économique, la question de la facture. Aujourd'hui, même des personnes qui sont plus âgées se rendent compte que pour aider un, valoriser leur bien, et de deux, le transmettre à des enfants, à des petits-enfants, il vaut toujours mieux rénover. Donc, du coup, le facteur économique est aujourd'hui celui qui déclenche l'acte de rénovation. Comme on a fait le registre des religions et des spiritualités, ainsi parlait Pierre-Marie Perrin. Restez avec nous, le directeur des Affaires publiques d'Elio. Un applaudissement pour Pierre-Marie Perrin. Bravo. Voilà, les amis, il est temps de nous quitter. On est toujours un peu triste, d'ailleurs, de nous quitter. Dans cet endroit, on n'a pas envie de partir du cirque, en tête de le convertir. Moi, je vais faire le clown. Et Olivier fera Monsieur le loyal avec la jaquette, le haut de forme, tout va bien. Un grand merci, bien sûr, à Madame le maire Brigitte Fourré de nous avoir accueillis avec les équipes de la mairie, notamment le service presse, avec Justine Crenier et l'ensemble de ses équipes de nous avoir permis d'être ici dans cet environnement. Merci à Olivier Marin. Et le mois prochain, Olivier, nous sommes au Havre. Eh bien oui, nous serons, merci Sylvain, nous serons au Havre le 15 février pour enregistrer l'émission. Et puis, on continuera ce Tour de France de l'immobilier, du logement, de la rénovation, de l'urbanisme, des grands projets, des territoires. On sera à Tours, ensuite à Lorient, à Nîmes, Angers et on terminera cette saison avec Anne Mas au mois de juillet prochain. Absolument. Et aussi un grand merci à nos partenaires sans lesquels cette émission ne n'existerait pas. Et à toutes et à tous, comme dirait Lucien Jeunesse, sous vos applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada